Transcription par Céline R. Qui a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange ? Qui a volé, a volé, a volé l'orange du marchand ? Non, c'est pas vous. Ah, vous peut-être là-bas ? Non, c'est pas vous non plus. Qui cela peut-il bien être ? Oh, mais le voilà mon coupable, le papillon piqueur de fruits. Son nom, c'est Eudocima phallonia. Non, j'ai pas dit œuf à l'oignon, j'ai dit Eudocima phallonia. En Nouvelle-Calédonie, il consomme 31 espèces de fruits. Mais le pire, c'est que ce papillon est sujet à des explosions de population, appelées pullulations. Dans ces cas-là, adieu orange, mandarine et citron. Bon, un petit coup d'insecticide et son compte est bon. Non, mais ça va pas. On vous a pas assez parlé des mauvais effets. Mais pas de panique. Allons à la chasse aux papillons. Ma thèse et moi, on a une solution qui sort de l'ordinaire. Et notre perspective, c'est l'écologie chimique. Saviez-vous que chez les insectes, la communication se base essentiellement sur... Les odeurs. Bon, c'est vrai, ils n'ont pas de nez. Mais ils ont des antennes capables de reconnaître l'odeur d'une plante, d'un partenaire sexuel ou des fruits, parfois à des dizaines de kilomètres. Balèze, hein ? L'écologie chimique, c'est tout cela qu'elle étudie. Les médiateurs chimiques. Alors, comment on fait ? Fastoche. On utilise la chromatographie de phase gazeuse à ionisateur de flammes couplé à l'électroenténogramme. Vous avez tout compris, hein ? Grâce à cette chromatographie, j'obtiens la carte d'identité d'une odeur. Parce qu'une odeur, c'est pas juste une molécule. Ce serait trop facile. Une odeur, c'est tout un tas de molécules à des concentrations différentes. Si je couple ce résultat à un électroenténogramme, j'obtiens la réponse électrique de l'antenne quand il y a liaison entre une molécule odorante et un récepteur olfactif. C'est ça qui me dit si mon papillon a reconnu l'odeur. Mais bon, ça ne me dit pas si l'odeur est attractive ou répulsive. Pour le savoir, il faut faire une étude de comportement dans un tunnel de vol. Un grand aquarium dans lequel j'installe un papillon, une odeur, et je regarde ce qu'il se passe. La finalité, concrétiser tous ces résultats en un piège odorant est vraiment plus attractif qu'une orange. Un petit peu comme ce fameux déodorant, censé attirer toutes les filles autour de vous. Est-ce que c'est possible ? Oui, je pense. Est-ce que ça va être difficile ? Ben, il y a des chances. Mais vous savez quoi ? Impossible n'est pas mademoiselle papillon. Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements